Musique 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 Extrême au Super Enduro maintenant Tadier Blazusia qui est la référence du Super Enduro on va voir ce que ça donne il va partir pour son tour le plus rapide c'est fait Allez l'attaque de Tadier Blazusia avec dans la piscine maintenant la partie sable est derrière le passage sur l'état de motorex et derrière alors qu'il sera dans le château regardez qui arrive, c'est le français Nadia de Bellino alors aujourd'hui, et oui notre rencontre et d'autant français je veux que le public de Cap l'entraîche l'entraîche tout est possible ce soir tout peut arriver sur cette piste le retour de Tadier Blazusia qui retour attendu bien évidemment le passage sur les rondins la pyramide l'une des plus grosses difficultés et le temps de Tadier Blazusia le plus rapide 46.3 et voici Mathieu Pellino maintenant c'est à vous c'est à vous le gars allez 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 il faut ouvrir la situation le dernier démarrage et le temps du premier une fois l'épreuve d'endurocross aux Etats-Unis c'est vous dire alors maintenant c'est vrai que l'objectif c'est ce championnat du monde il veut tout faire pour gagner des places et bien on va suivre la prestation maintenant de Cody Webb ah et ça va aller très très vite également puisque derrière lui là c'est la star des Super Pôle 3 vols de position pour lui cette année il est britannique Johnny Walker le spécialiste de la Super Pôle regardez l'attaque déjà de Johnny Walker attention justement à ne pas trop attaquer à faire les petites erreurs ça pourrait coûter cher et le retour déjà déjà le retour de Cody Webb il a été impressionnant sous le chapitre en Cody Webb il va falloir s'intéresser au temps de l'Amérique maintenant on a terminé des usiaques Mathias Pellino Cody Webb impressionnant 44.9 le retour de Johnny Walker le retour de celui qui a déjà été chercher 3 vols de position sur 5 cette année voici Johnny Walker avec la CTRM le verdict c'est Walker 2ème 5 secondes premier départ de la soirée et Tych Genel il est à la 2ème position pour l'instant à l'intérieur l'Américain Tych Run un petit point à la tête 1ère position du jeu pour le pilote et Madame Tych Genel sur la pyramide et déjà un 3ème coup de théâtre 1ère rebondissement dans cette catégorie c'est celui-là l'attaque derrière avec Manu Metten-Mierler le pilote allemand qui était déjà très rapide au décès le 19 KTM allez c'est le leader qui est le Cilior la 2ème position avec Away No 3 la 3ème place numéro 93 5 secondes Allez c'est parti David Blazusiak à l'intérieur qui réalise le outshot à l'intérieur on a également Mathias Bellino qui va chercher Coney Webb Mathias Bellino à l'attaque Coney Webb 1ème Blazusiak Coney Webb Mathias Bellino pour le top 3 Attention à la petite erreur derrière malheureusement du français Mathias Bellino qui a commis une petite erreur non un peu ridicule en avant la piscine on retourne avec les leaders regardez ce sont les 2 meilleurs pilotes du monde Tany Blazusiak Coney Webb on est rentré dans le vif du sujet les amis cette course compte pour le championnat les pilotes marquent des points pour le championnat l'Union maintenant allez qui va ressortir en tête Coney Webb Tany Blazusiak c'est Coney Webb l'américain Tany Blazusiak la 2ème place et le retour de Coney Walker Mathias Bellino le voici Mathias Bellino donc Pierre aillé maintenant quelle facilité quelle classe quel talon pour Coney Webb j'en ai dit c'est l'homme fort du monde il est vraiment en pleine porte Coney Webb Blazusiak 2ème Jody Walker on a Alfredo Gomez qui finalement a choisi de rouler dans cette manche voilà les premières indications médicales le mener à l'hôpital tout à l'heure il a décidé de rester et par contre confirmation celui qui nous manque ce soir c'est bien David Knight qui n'a pu prendre malheureusement le départ de cette première finale retour regardez Johnny Walker a pris le meilleur de mon nom sur Tali Blazusiak Tali Blazusiak Tali Blazusiak Tali Blazusiak qui connait quelques petits soucis sur cette piste Coney Webb est leader Johnny Walker il va falloir compter sur lui aussi les 2ème Tali Blazusiak 3ème la 4ème place pour Alpello Gomez Romain à la 5ème position Mathias Bellino à la 6ème place McKennie 7ème allez on repasse en vidéo on repasse en vidéo maintenant voir ce qui se passe sous le chapiteau et retour retour des leaders maintenant avec Coney Webb on a pas de retour vidéo pas de retour télé sur les écrans on va remettre le résultat donc allez on remet le résultat Coney Webb est leader 2ème place Johnny Walker il n'est pas loin derrière regardez à la 3ème place Tali Blazusiak et que se passe-t-il derrière ? on aurait un retour peut-être dans le top 5 pour Mathias Bellino il va falloir le encourager il va falloir le pousser Mathias c'est vous c'est vous qui allez lui donner cette force supplémentaire il est de toute nouvelle retour en plus il a changé de machine avec cette 300 de temps allez Mathias Bellino le pilote du Sparna qui attaque il arrive sous chapiteau maintenant retour avec attention l'erreur de Johnny Walker Tali Blazusiak il n'a pas pu en profiter il est rapide il est rapide Johnny Walker 3 secondes et demie c'était au dernier pointage il y a maintenant 2 secondes 9 je vous l'ai dit il est en train de revenir Johnny Walker avec la KTM numéro 29 attention Mathias Bellino c'est dur c'est compliqué et bien évidemment il n'a pas envie de se laisser attention Johnny Walker qui est en train de revenir est-ce qu'on a le retour vidéo du chapiteau ? un petit test pour savoir si le live a débuté retour vidéo chapiteau allez pour l'instant pas de retour allez Blazusiak 3ème Johnny Walker Johnny Webb Johnny Webb Johnny Webb qui ne fait pas d'erreur qui va peut-être aller chercher une nouvelle victoire ici on fonce le passage final motorex regardez avec aisance facilité gêné par un pilote retardateur voilà Johnny Walker 2ème Cali Blazusiak sur les d'autres motorex tout aussi la 3ème place quatrième on va retrouver Alfredo Gomez voilà il a mis un petit sbarna à la 4ème place voilà le retour vidéo qui revient le passage dans les bûches on est sous le chapiteau là-bas et retour sur le leader avec une chute de Johnny Walker Johnny Walker qui chute regardez Tali Blazusiak qui en profite pour remonter Tali Blazusiak qui gagne peut-être ici une position c'est fait passage de Blazusiak à la deuxième place alors là attention le coup d'à-coup le mano à mano Blazusiak est 2ème Johnny Walker 3ème on va pouvoir revenir on a filé on regarde ce qu'il se passe ce qu'il se passe avec Walker ça repasse un Blazusiak qui reste très concentré il le sait le titre est au bout au bout de cette journée retour du leader maintenant Johnny West dans le parc des expos qu'il se passe tout il y a tout dans le parc des expos qu'il se passe il y a tout que celui-là c'est fou le point on fait c'est vrai c'est vrai 14 secondes d'écart maintenant. Allez, Coney Webb est en train de faire la différence véritablement. Il a gagné une manche en Finlande, une manche au Mexique, une manche au Brazil. Trois victoires de manche cette année, regardez. Il revient, il est dans son dernier tour maintenant. Coney Webb, le meilleur pilote américain. Et peut-être ce soir, le meilleur pilote du monde. Il arrive sur l'œil. Allez, merci d'applaudir le premier vainqueur, Coney Webb. Quatrième victoire, cette saison, en en euros, en super en euros. Deuxième place, Coney Walker, deuxième. Et la troisième position, il complète le podium, Coney Webb, troisième. Et la troisième position, c'est parti pour la manche nationale. L'excédent départ de Bastien Méchant. Bastien Méchant, le pilote Jerko à la première place. Mike Vanada, c'est côté. Méchant Vanada, la bataille pour la première position. Attention derrière, donc derrière. Grosse pousse du lade. Et pareil, Mike Vanada en perdition sur la pyramide. Et le troisième, il repart à la troisième place. Deuxième position pour Eddie Becki. Et le leader, Bastien Méchant, première position. Le pilote de la Jerko Académie. Un Jerko qui met tout en place pour ses pilotes. Pour offrir à plus de 30 pilotes les conditions parfaites pour la compétition. Et attention, ça va se bagarre. Ça va qu'on va carrer maintenant, puisque Mike Vanada a perdu du temps sur la pyramide. Il est reparti à la troisième place. On a un excellent Eddie Becki. Et le retour de Bastien Méchant. Retour de Bastien Méchant, deuxième place. Eddie Becki. Et la troisième position, Mike Vanada, qui va attaquer sur ce tirier. Allez, on va suivre avec la quatrième place. Le duel avec Zaglio. Également, la grosse attaque un petit peu plus loin. Oh, et la chute, malheureusement, pour Tom Pastel. Pourtant, l'un des pilotes les plus rapides sur cette liste. Mike Vanada, ça passe cette fois-ci. Tom Pastel en difficulté dans le pierrier. Ça repart. Allez, le leader, le voici avec le numéro 112. Bastien Méchant. Le zinoc Sherco qui est en train de faire une excellente course. La deuxième position avec Eddie Becki. Mike Vanada n'est pas très loin. On est sédat sur lui. C'est leur dernière course ce soir. Regardez les difficultés là-bas. Je vous l'ai dit. C'est quasiment les pures de la mort. Cette pyramide. La pyramide a une face ce soir. Il va falloir zonter. Cette pyramide va être le Fénix ce soir pour réussir à la dompter. Allez, devant, devant toujours Bastien Méchant. Deuxième place, Eddie Becki. Le troisième, Mike Vanada. Et pour Pouille du loin, le voici, Mike Vanada. Rattrapé et rejoint maintenant par Axel Zaglio. Ça passe. Un petit souci pour Mike Vanada. Et Axel Zaglio va chercher le podium. Allez, la troisième place pour Axel Zaglio. Méchant, Becky, Zaglio, Vanada, quatrième. Attention. Un passage critique maintenant pour la troisième place. Zaglio, Vanada. Ça passe pour Zaglio. Mike Vanada derrière. Allez, ça passe également. Pas de changement ici. Et je vous l'ai dit. La course va être longue pour eux. C'est à vous. C'est à vous de les motiver, de les encourager parce que c'est dur. On sent la souffrance de ces pilotes du niveau national. Voilà, voilà. Et là, on comprend ce qu'est la difficulté de l'enduro cross, du super-enduro. Allez, le retour du leader dans le pierrier. Bastien, méchant, qui fait une excellente course. Hé, attention là. Sur l'extérieur, le leader en difficulté, ça repart. Le retour peut-être. C'est lui, mais qui ? Ça se resserre en tête. Ça se resserre en tête, malheureusement. Et le leader qui connaît lui aussi un petit souci. Regardez les deux leaders qui vont quasiment être en roue dans roue. Le leader qui va passer la zone d'arrivée. Et derrière, deuxième, Elie Mecky est là, à la deuxième position. Alors maintenant, tout va se jouer dans les deux derniers tours. Nous sommes dans les deux derniers tours. Nous avons le leader Bastien Méchant, suivi à deux secondes seulement par Elie Mecky. La troisième place pour Tom Pastel qui est revenu troisième. Et Réquinelle à la quatrième position. Et d'ailleurs, justement, il pourrait faire plaisir à son papa, Didier Réquinelle, qui fête son anniversaire ce soir. Il va falloir aller lui chercher peut-être un podium. Allez, félicitations et bel anniversaire à Didier Réquinelle. Donc, le papa du pilote numéro 3 à la quatrième place pour l'instant. Et retour du leader. Regardez, ça se resserre peut-être. Toujours Bastien Méchanté qui est déjà perdu un petit peu de temps. Le voici, il est qui dans le dernier maintenant. La troisième place avec Tom Pastel qui est bien plus loin. Allez, il est en train de gérer un point dans cette première position. Ah, c'est dur. C'est dur, encouragez-les là-bas. Encouragez-les là-bas. S'il vous plaît, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'il faut aller au bout. Et là, on comprend l'extrême difficulté de ce genre d'obstacle, de ce genre de viste. Oh, sachez qu'il nous met de poids, malheureusement. Avec une substance de gravité. Quant à nous, nous n'avons pas perdu le leader. Le voici, Bastien Méchant. Fin du temps réclamentaire. Allez, va falloir surveiller maintenant le temps réclamentaire pour la direction de course. Prochain passage, un tour. Et il fait qui à la deuxième place toujours. Et oui, il va aller chercher le podium peut-être pour son papa. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Julien Réquidel. Julien Réquidel à la troisième place. Ce serait un beau cadeau quand même. Attention derrière, des petits soucis. À la sortie du chapiteau. Le leader. Bastien Méchant, le pilote Sherco. Qui continue d'assurer, c'est son dernier tour. Dernier tour. Et ça bouge, ça bouge, ça continue de bouger. Incroyable retour de Julien Réquidel. Qui va chercher la deuxième place. Julien Réquidel qui est destiné chercher la deuxième place. Allez, numéro 3, deuxième maintenant. Il a doublé. Et l'Iveki. Incroyable retour. Nous sommes dans le dernier tour. Je vous ai donné cette petite anecdote. Pour vous dire que le papa du numéro 3 fêtait son anniversaire. Et bien, regardez quel calou il est en train de faire. Retour exceptionnel. Retour exceptionnel. De Julien Réquidel. Maintenant, on va suivre le leader. Et celui qui va s'imposer dans la catégorie nationale. Le voici devant vous. Faites-lui une ovation, s'il vous plaît. Montrez-lui, c'est un public de championnat du monde. Puisqu'il va aller au bout. Mais il aura tout donné pour remporter cette catégorie nationale. A bout de temps, c'est son dernier tour maintenant. Mathieu Réquidel est en train de passer le recours. Si vous voulez, faites du fruit pour Mathieu Réquidel. La deuxième place pour Julien Réquidel, c'est confirmé la troisième position. Et c'est Tom Pastel qui aurait été chercher la troisième place. Devant Elie Vecchi, quatrième. Ah, on a Ty Tremen à l'intérieur, c'est passé. Le pilote américain, je vous en parlais tout à l'heure, vient de prendre la première position. Ty Tremen. Allez, Ty Tremen est en pute, le leader de ce chantier-là. La deuxième position pour Oskar Kasmarsic. La troisième place avec Jack Edmondson. Allez, Ty Tremen. Excellent tout à l'heure, il avait fait une belle remontée. On avait vu également l'Allemand. Manuel Lettenbergler. Il est à la troisième place pour l'instant. Et le retour du français. Cédric Tankier. Cédric Tankier, il faut qu'il aille nous chercher le podium ce soir. Il faut qu'il aille nous chercher le podium général. Il en est capable, en tout cas Cédric, on l'a vu tout à l'heure. La deuxième place pour Manuel Lettenbergler. Et ça se bagarre. Et voici le français. Il est là à la cinquième place. Cédric Tankier, cinquième. Il arrive dans le guerrier. Le leader, Ty Tremen. Impeccable. La deuxième position pour Manuel Lettenbergler. Le pilote allemand. Troisième place pour Cac Marzig. La quatrième place à Edmondson. Et Cédric Tankier est en train de remonter. Le pilote français est en train de remonter. Allez, on passe dans le chapiteau. On va suivre en vidéo ce qui se passe dans le chapiteau. On va switcher l'écran. Écran vidéo. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Regardez dans le chapiteau sur les bûches. Et retour maintenant dans le parc des expositions. Avec celui qui est actuellement à la deuxième place. Il a remporté la course tout à l'heure, Manuel Lettenbergler. Le leader porte le numéro 114. C'est l'américain Ty Tremen. C'est un tout jeune pilote, Ty Tremen. Il vient du Nevada. Et Ty Tremen vient de passer sa semaine à Caor. Et il a été ravi justement. Il a découvert une région magnifique. Il a été agréablement surpris. Regardez. Nous sommes dans le chapiteau maintenant avec Ty Tremen. Qui arrive sur la série de bûches. Le pilier du chapiteau. Et on revient dans le parc des expos maintenant avec Ty Tremen. On va rester aux vidéos un petit peu. Rester aux vidéos. Justement pour montrer ce qui se passe sur la totalité de cette piste. Ty Tremen. Deuxième place pour Manuel Lettenbergler. La troisième position. Toujours pour le numéro 6. Ah, petite erreur. Derrière. Alors attention aussi. Cédric Tempier. Cédric Tempier est là. Attention le français. Il y a certainement un retournement de situation. Il a été chercher le podium. Le français Cédric Tempier est troisième. Incroyable. Cédric Tempier était là. Il a été chercher la troisième place. Car, s'il vous plaît. Regardez, troisième position. Cédric Tempier. Allez. Il va falloir lui montrer. Il va falloir lui notifier cette troisième place. Il va falloir le pousser jusqu'au bout. Il va aller nous le chercher ce podium ce soir. Allez. Allez. Troisième place. Troisième place pour Cédric Tempier. Excellent. Excellent prestation pour l'instant. Derrière lui, on a Doug Marsic. On a Ed Monson à la cinquième place. Passage en gris maintenant. Taille très belle. Qui est mineur. Et vous l'avez compris, il va falloir le motiver. Parce que derrière, ils ne sont pas loin. À tour de Stade. À tour de Parfait. L'Expo s'est coupé. Cédric Tempier. Il est la troisième fois à l'instant. Il va s'en souvenir de ce super-round euro de Caron. Cédric Tempier à la troisième place. La quatrième place. Voilà. 2,6. Doug Marsic. Il y a pour l'instant une dizaine de secondes déjà. Avec Cédric Tempier. Il reste une gueule de l'étreinte. Il va être très belle. Si on est rondin, regardez. L'aisance du pilote américain. Qui roule à la fois en championnat américain, en championnat du monde. Et qui fait une excellente saison. C'est la première fois qu'il vient en France. Taille très belle. Passage dans la piscine. Et vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Le pilote français à croiser place. Quel est une excellente récette chelette ce soir. Avec Cédric Tempier. Le pilote exceptionnel. Troisième position pour l'instant à 24 secondes du leader. Mais il n'a pas à s'affoler. Pour l'instant. Il est en train de faire la course parfaite. Il est en train de faire la course parfaite. 2 tours maintenant, le retour de Cédric Tanquier, attention ici, la chute, allez, c'est à vous d'encourager, Rialy perdu, allez, 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 il est toujours à la 3ème place, le retour, derrière, il est assez loin, bienheureusement, Ted Marsic, le voici, allez, c'est à vous de le motiver, ça devient le plus en plus dur, il va faire ce tour, il va faire ce tour au prochain passage, 2 tours pour Cédric Tanquier, Allez, les 2 derniers tours, les 2 derniers tours pour Cédric, quelle performance ce soir, pour Cédric Tanquier dans ce chantonnage du monde junior, les 2 derniers tours, On regarde loin devant, sur la trajectoire qui suit le dernier tour maintenant, Ted Tremen, le pilote américain dans son dernier tour, le pilote 4ème avec la machine numéro 114, On va suivre justement, l'exploit de l'américain, en route vers le titre mondial, qui se dirige maintenant dans le chapiteau, Ted Tremen qui arrive dans le chapiteau, Et nous serons en ce serre de tant pis, que l'on applaude, que l'on encourage bien sûr. Dernier tour pour Cédric, allez, les dernières forces maintenant, le retour du pilote américain devant vous, Ted Tremen, qui va aller chercher la victoire dans cette manche, Regardez la facilité qu'il a, incroyable, et un pilote américain très sympathique, le numéro 114, Ted Tremen, qui va aller chercher la victoire dans cette deuxième manche ! Mais vous ne savez que ce n'est pas passé, la deuxième place, on a les petits pleurs, et la troisième place, le voici le français, Je vous remercie, je vous remercie, tout le public de Caron maintenant, pour son dernier tour, Cédric Tempier, est en train d'aller chercher le foyer. C'est fait, 3ème position, pour Cédric Tempier. Allez, juste un petit mot, avec Cédric, 3ème place, dans cette manche du championnat de monde, Super-Onduro-Hit-Dor, S'il vous plaît, Caron, c'est à vous, Cédric Tempier ! Dernière finale de la catégorie junior, 3ème et dernière course pour eux, avec Thaï-Trainer aux têtes. Cédric Tempier ! Cédric Tempier ! Cédric Tempier ! Rires, cédric Tempier ! Joues le titre une aussi ! Cédric Tempier ! A la première position, le blue d'accamant vainqueur de la première hanche, Manuel Lettenbier-Teller ! Ensuite on a Taitremen, juste derrière à la 3ème place, Jack Edmondson, le passage sur les buchettes, retour dans le stade, on reste en caméra, on reste en vidéo avec le retour de Manuel Lettengirner. Et bien sûr, Manuel Lettengir, il est encore là, il voulait la victoire, et on va le pousser, on va le lancer vers le podium en tout cas ce soir. C'est Manuel Lettengir, à la 4ème place pour l'instant, il a besoin de vous, Gahors, il va avoir besoin de vous. Allez, c'est au public du chapiteau, dans quelques instants, d'emmener le pilote français, le numéro 93, avec la Sherco, c'est à vous là-bas dans le chapiteau, c'est à vous dans le chapiteau. Il est actuellement à la 4ème place. Le champion est rentré, le champion est là, et il est dans la roue, Cédric Tempier est là, à Montcaro. Et ça passe, ça passe, Cédric Tempier a cherché la 3ème place. Quelle soirée pour Cédric Tempier, 3ème position pour l'instant. Allez, 2 leaders sont loin, 13 secondes d'écart. Cédric est à la 3ème place, 3ème position pour l'instant, pour le pilote français, il va aller chercher ce podium ce soir. 3ème position, 3ème place pour Cédric. Allez, le leader c'est toujours l'allemand, Manuel Lettengirler. L'Américain à la 2ème place, le club KTM, Taille Tremel. Et la 3ème place, c'est le français, Cédric Tempier. Quelle course ! Quelle course ! Troisième position pour l'instant. Incroyable, c'est sa dernière courte, la chute, la chute du leader, la chute du leader, le retour de Taille Tremel dans la décision. Taille Tremel, les 2 leaders ont tout la coute, regardez, Taille Tremel qui fait une petite erreur. Manuel Lettengirler, la 1ère place, Taille Tremel, la 2ème position et notre foncé, il arrive à la 3ème place. Il va aller chercher ce podium ce soir, il va avoir ce podium au général. C'est sa dernière course, sa dernière course de la soirée. Retour du leader, dans ce parc des expos de Caron, la 2ème place pour l'Américain, Taille Tremel. Et ce soir, il aura représenté la France de la plus belle manière chez les juniors. C'est un jeune pilote, avec beaucoup de talent, Cédric Tampierre-Libre. Incroyable ! Incroyable ! Incroyable soirée pour lui, il l'a dit tout à l'heure. A chaque tour, à chaque passage, j'ai entendu le public. C'est ça qui me donne la force d'aller encore plus loin. Attention derrière tout de même, les écarts sont peuples. L'excellence, Cédric Tampierre-Libre. On va faire un petit point sur les leaders, ceux qui sont en train de revenir, dans quelques secondes, avec Leten Berler, qui n'est plus là. Il y a eu un changement, il y a eu un changement en tête. Taille Tremel, Leten Berler, à la 2ème place. Et la 3ème position, il n'est pas si loin. Cédric Tampierre-Libre est toujours là. Changement en tête de la course, avec TAC TREMEN. Manuel est le deuxième heure. Et le second, cédric Tampierre-Libre est son pied. Le point sur les résultats. 4ème place, avec Edmondson. 5ème, Vec. 6ème, Upfree. 7ème, Subacus. 8ème, Goss. 9ème, Marine. Allez, les deux leaders qui sont passés, maintenant, sous le chapiteau, nous sommes dans les 30 dernières secondes. 30 secondes. Avant la fin du temps réglementaire, voici le leader, TAC TREMEN, l'américain. Excellent pilote. Un grand, grand futur promis. Il nous promet un grand futur, ce pilote TAC TREMEN. Deuxième place, avec l'allemand, Manuel, Dettel-Bierleur. Et il est toujours, il est toujours là. C'est le E-Tampier. Excellent. Avec pas d'erreur, Rosa, au poste. Quel souvenir. Il va garder un souvenir énorme. De ce super bon euro de K.A. Il est en train de contrôler sa course. Vous montez dans quelques instants. On l'espère sur le podium. Les cars avec la tête de course. Et pour contrôler important, maintenant, nous allons rentrer dans le dernier tour au prochain passage. Voici le leader, TAC TREMEN. Don Pierrier. Il va falloir se défaire des pilotes retardataires, maintenant. Ça passe. Voilà, aucun problème. Derrière, attention. Ça va être dur. Ça commence à bouchonner derrière. La deuxième place pour Manuel, Dettel-Bierleur. La troisième place, on l'attend. Le Français. Le Français, sa chère go. Il est là, il va passer. Don Chepito, sans aucun souci. Le voici, devant vous. C'est le victorier. C'est le victorier. Toujours à la troisième place. Il tient son podium. Et c'est le dernier tour. Dernier tour, maintenant. Attention, si ça devient de plus en plus compliqué sur la ville. Ça passe, c'est vrai. C'est superbe. Sans le dernier tour, maintenant. Alors, quand il rentrera le long bout, je ne vois que Kaor. Que Kaor lui passe l'innovation. Le leader du parti. On va le surveiller, lui aussi, dans son dernier passage. Parce que c'est un tout à l'exceptionnel qui va remporter son premier titre de champion du monde dans la catégorie junior. Merci d'applaudir. Taille. Prêt. La deuxième place. Manuel Letten-Pierler est l'idée troisième. Et j'aimerais que Kaor le pousse vers ce podium. C'est l'électorier. Allez, Kaor. C'est tabou, c'est son dernier passage ce soir. C'est tabou, Kaor. C'est tabou, il y a un petit peu chez nous. Non peut dire, ce soir. Ou un peu, c'est l'électorier. Allez, on va poser le podium. Maintenant, le pilote Sherco sur la troisième marche du podium. Le foncé, excellent. Tadi Blasuziak a pris le meilleur départ. Il est libéré, il est six fois champion du monde maintenant. Et je peux vous dire qu'il a envie d'aller chercher une victoire maintenant. Deuxième place, Cody One. Les deux meilleurs candidats du monde. En deux premières positions. La deuxième serrage. Et c'est sûr, ils vont se battre jusqu'au bout. Tadi Blasuziak. Cody One. Johnny Walker également. C'est la dernière course. Alors Kaor, on va les vivre ensemble. Tadi Blasuziak. Champion du monde. Deuxième place, Johnny Walker. Cody One qui fait l'erreur. Allez, pour l'instant, Tadi Blasuziak a envie, a envie de montrer qui est le patron. Qui est le champion. Pourquoi il est champion. Le voici. Le voici derrière lui, c'est Johnny Walker. Le pilote, certainement, le plus rapide. Attention ici, la petite erreur. Tadi Blasuziak, Johnny Walker à l'intérieur. Ah, ça va attaquer. Ça va attaquer très très fort. Avec Johnny Walker qui est surmotivé ce soir. Blasuziak juste devant. L'intérieur pour Johnny Walker. Toujours l'avantage pour le polonais. Tadi Blasuziak. Allez, la première position pour l'actuelle champion du monde de Super Enduro. Et derrière, ces deux pilotes se bagarre pour la place de vie champion. Attention, la place de vie champion entre Johnny Walker et Coney Webb. Le retour dans le parc des expositions. Avec le leader. Regardez derrière. Il attaque un maximum. Coney Webb. Coney Webb, troisième. Johnny Walker, deuxième. Le pierrier, il est à l'aise. Johnny Walker, l'attaque à l'intérieur. Attention, là, à l'intérieur. La montage pour Johnny Walker. Attention, Tadi Blasuziak qui se rapprape. Et Johnny Walker qui est en tête maintenant. Incroyable. Incroyable de l'aise britannique. Il a mis à l'aise. Il a cherché une victoire. Et la première place, il est au britannique. Johnny Walker, deuxième. Ah, ça, 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 ça se bagarre énormément. Petit erreur de Coney Webb. Que tout un qui a été attaqué. Tadi Blasuziak. Le passage dans le chapitre. Le retour du leader. Johnny Walker. Et derrière, la lutte infernale. Continue entre Tadi Blasuziak. Coney Webb sur l'extérieur. La trajectoire est bonne sur cet extérieur. Il est un petit peu plus rapide. Coney Webb dans la série des rondins. La vie rapide. Toujours l'avantage pour Blasuziak. Et Johnny Walker qui est en train de s'échapper en tête. Deux secondes, huit d'avance. Blasuziak, Webb. On va rester sur des tons chronos. Aïtac Blasuziak. À la deuxième place, attaqué ici par Coney Webb. À la troisième, à la quatrième place, Paul Volton. Cinquième place, c'est le français Mathias Benilo. Il va aller chercher peut-être un top 5 aujourd'hui. Mathias Benilo. À l'attaque. Pour aller chercher la quatrième place. Il est là Mathias. Le numéro 69. Avec Laïs Varla. Attention ici. On attaque d'Alfred Lovonès. Juste derrière. Et que nous sommes qui a pris le meilleur. C'est un ami Blasuziak maintenant. Il a fait la différence. Oh là là, la fatigue. Eh ouais, la fatigue. Il se relâche maintenant après le titre. Deux champions du monde. Allez, retour. De Thalys Blasuziak. Sous le chapiteau. Et le leader, le voici. Dans le pierrier. Vous avez le leader devant vous. Avec la KTM numéro 22. Derrière lui, c'est Coney Webb. Il joue tous les deux. La place de vie, champion du monde. C'est Coney Webb. Ah le merdite, on l'aura. Autre fois à l'avis. Ça reste encore très serré entre ces deux pilotes. Johnny Walker qui fait un excellent week-end. Excellent week-end. Peut-être le meilleur de sa saison. Il s'est senti très à l'aise sur cette piste technique. Et resserré ici à Cahors. Allez, Johnny Walker. La deuxième place, c'est Coney Webb. La troisième position, il est à plus de 20 secondes. Quasiment 19 secondes et demi, c'est Thalys Blasuziak. La quatrième place, Alfredo Gomez. Quatrième place, Alfredo Gomez. Cinquième place, Schibert. Schibert est cinquième maintenant. Il est exténué devant. Il est en train de faire une course exceptionnelle. Et il rentre dans ses deux derniers tours. Nous sommes dans les deux derniers tours de la dernière course de notre soirée. Deux tours encore pour Johnny Walker. Deux tours. Les deux derniers tours également pour Coney Webb, le pilote numéro 2. Les deux derniers tours pour le pilote américain Blasuziak, lui aussi. Il rentre dans ses deux derniers tours. Le champion du monde, le champion du monde, le champion du monde, Thalys Blasuziak. Allez, deux tours. Le pilote numéro 111. Retour dans l'arène. Retour dans ce parc des expos pour le dernier tour. Dernier tour, Cahors. Alors maintenant, j'aimerais que ces pilotes repartent avec un souvenir exceptionnel de cette finale ici en France. Leur dernier tour de la saison. Dernier passage sur ces dalles. Mon Johnny Walker. Dernier passage sous le chapiteau. Mon Johnny Walker. Le chapiteau. À vous. Fait du bruit pour le leader. Et à son arrivée, à son arrivée dans ce parc des expositions, j'aimerais que Cahors fasse un maximum de bruit pour celui qui va aller chercher une nouvelle victoire ici. Johnny Walker. Allez Cahors, on continue. Le leader est devant vous. Faites du bruit. Et la troisième place pour Johnny Walker. La troisième place, Johnny Walker. Et la troisième place, il termine sans souci en essayant de gérer sa course. L'excellent Degla Dutiaque, qui termine troisième. Championnat du monde de Super-O-Euro.